Bonjour, bienvenue sur netprof.fr Dans cette troisième leçon, nous allons aborder comment sauvegarder les données d'une société Dans la leçon précédente, nous avons restauré notre société et nous sommes arrivés sur l'écran de démarrage de notre entreprise Donc à partir de là, on fait notre travail, on crée des factures, etc. Et au bout d'un moment, l'entreprise va sauvegarder son travail parce que c'est quand même quelque chose d'important pour ne pas avoir à ressaisir plusieurs journées de travail en cas de problème Alors pour sauvegarder, vous avez soit le module sauvegarde rapide mais moi je préfère utiliser le module qui est lié à la barre de menu donc toujours pareil, outils, sauvegarde, suivant et vous allez voir que l'on va retomber sur les mêmes instructions que lors de la restauration Donc vous, vous suivrez les instructions de votre enseignante qui vous dira sur quelle partie du réseau sauvegarder Donc moi là, je laisse tel quel De toute façon, je vais faire comme tout à l'heure À un moment donné, je vais annuler Donc là, il vous propose une sauvegarde sur un disque local ou en ligne, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un contrat avec ce qu'on appelle des clouds, des nuages et puis sauvegarder quelque part sur le réseau Je fais suivant Et vous voyez, là, il me propose la sauvegarde de la gestion commerciale mais en même temps de la partie compta Bien entendu, je ne vais pas lancer Je vais annuler Donc je ferme l'assistant Voilà, j'en ai terminé sur cette petite leçon sur comment sauvegarder des données dans le BP gestion commerciale Merci et au revoir, à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo